Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance de pleine lune, je vais dire nouvelle lune, mais c'est la pleine lune en capricorne qui aura donc lieu le 21 juillet. Peut-être que vous verrez cette vidéo au moment de sa diffusion, peut-être que vous la verrez juste avant la pleine lune ou peut-être le jour de la pleine lune, pas de souci, de toute façon les messages sont pour vous. Si vous passez par là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous dans cette vidéo qui viendra compléter évidemment les énergies du week-end qui ne sont pas encore diffusées au moment où je tourne cette vidéo, mais vous pourrez regarder les deux pour avoir vraiment un complément. Merci à toutes et à tous d'être là, merci pour votre présence chaleureuse, pour vos messages, pour vos abonnements, enfin bref pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et puis si vous êtes nouveau, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker les contenus si ça vous plaît parce que ça soutient super bien la chaîne. Je suis bien sûr contactable ou joignable par mail à soleillelevant.com, mais je vous invite d'abord à visiter mon site si vous avez besoin d'une guidance privée, donc sur www.soleillelevant.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo, donc trêve de parlotte, on y va. Voilà, alors c'est la pleine lune en Capricorne ce 21 juillet, je vais vous donner le petit message, d'ailleurs qui vient, je vais vous montrer l'oracle, tous les oracles, les jeux que j'utilise sont eux aussi dans la barre d'infos dans le shop Amazon. Voilà, c'est l'oracle astrologique, pardon, des 12 guidances astrologiques et quand nous avons la lune en Capricorne, donc signe de terre qui invite à la sagesse, à la pondération et finalement à être rationnel dans ce que l'on fait, ça va impliquer aussi selon votre signe, si vous êtes en opposition ou si c'est votre signe, différentes choses au niveau émotionnel. Donc là je ne vais pas vous faire tout un tableau, je vais simplement vous lire le petit message donc de cette lune en Capricorne. Alors, un petit instant parce que là je ne suis pas sur la bonne page, on est avec Uranus, ce n'est pas du tout ça qu'on veut, nous on veut la lune. Alors, lune en Capricorne, voilà. Si la lune se trouve en Capricorne dans votre tirage, bon ici c'est la pleine lune en Capricorne, faites preuve d'ouverture aux autres. En effet, le Capricorne peut être très protecteur et fermé, il ne laisse pas facilement entrer quelqu'un dans sa sphère intime. Cette semaine, cette attitude pourrait vous être défavorable, gardez donc votre conscience tournée vers les autres et voyez les opportunités que cela pourrait créer. Donc voilà, si vous avez un projet ou si vous êtes amené à rencontrer d'autres personnes, amis, famille ou autres, on reste ouvert les amis. Alors maintenant, quels sont les messages de cette pleine lune ? J'utilise la lunologie, je prends toutes les cartes, qu'elles soient de cette pleine lune ou pas, peu importe. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit ? J'ai dû changer un petit peu l'angle de vue temporairement pour celles et ceux qui me connaissent, parce que je suis occupée à bouger certaines affaires dans mon bureau. Donc j'espère que vous verrez bien, mais normalement oui. Alors, quels sont les messages pour cette pleine lune du 21 juillet ? Pour tous mes chers abonnés, mais aussi vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu. Alors, nous avons, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, super. Donc là, je pense qu'on va vous demander de faire preuve d'un petit peu de patience, c'est sur le point d'arriver. Je vais prendre cette carte, vous me connaissez. Osez faire le premier pas, vous êtes suffisamment bien, d'accord ? Donc là, vraiment, on vous invite à bouger, à ne pas craindre ni l'échec, ni le rejet, parce que, voilà, vous êtes très très bien comme vous êtes, vos compétences sont suffisantes pour commencer un projet. Paroxysme de passion en vue, bon ben là, ça rejoint l'énergie du bélier, pleine lune en bélier qui, ben oui, qui est passionné, qui est un signe de feu et qui va peut-être vous donner justement le courage, l'énergie d'aller vers ce projet, faire le premier pas vers cette personne ou de refaire un premier pas vers une personne qui ne faisait actuellement plus trop partie de votre vie, de revenir à un projet peut-être que vous aviez laissé un petit peu en, on va dire, en suspens, parce que ce n'était pas le moment, et maintenant, vous allez avoir les réponses favorables à l'émergence de ce projet qui, on le voit, va vous passionner. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre, la chance est avec vous, les amis, c'est génial ! Et méditez et contemplez, donc soyez, c'est vraiment un savant mélange entre passion, énergie, et puis calme, tranquillité et contemplation pour cette pleine lune, voilà, du 21 juillet. Le Capricorne, effectivement, est un signe de réflexion, de pondération, de tempérance, qu'il ne fera pas les choses sans avoir bien tout tourné dix mille fois dans sa tête pour être sûr que c'est la bonne chose à faire. Ce sont des êtres très rationnels, très sécurisants, et donc, ça, évidemment, ça peut permettre d'avoir un équilibre. Si, par exemple, vous êtes plus un peu rêveur, un petit peu, ok, on y va, on ne va pas trop se prendre la tête, on verra bien après, là, vous aurez le pendant, on va dire, pas antagoniste, mais complémentaire, d'accord ? Ça va vraiment venir équilibrer vos énergies de passion dans une relation amoureuse ou dans un projet et de contemplation, réflexion pour mener à bien les choses, finalement. Donc, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça, ça me dit que certaines personnes parmi vous ont peut-être peur parce que le début était compliqué ou ce n'était pas très convaincant, il y a eu des erreurs, que ce soit relationnellement ou peut-être pour un projet, mais au fond, comme on le dit, rien n'est gravé dans le marbre, ce n'est pas grave. Voilà, avec l'eau qui vient ici nettoyer, on nettoie tout, ça passe, on continue. Il faut oser faire ce premier pas aussi pour sortir de votre zone de confort. Je pense que vous allez être confronté à quelque chose ou à quelqu'un de tellement bousculant et passionnant que quelque part, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire ce premier pas. Ça ne veut pas dire que la personne elle-même ne va pas venir vers vous ou que les réponses ne vont pas arriver vers vous. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez toutes les cartes du jeu en main, il va bien falloir bouger. Et là, c'est, entre guillemets, la balle sera dans votre camp. Et oui, vous êtes suffisamment bien et vous êtes plus que bien. Il n'y a pas de souci à se faire. Et je pense qu'il est important, on le voit dans ce tirage, la chance est avec vous. Donc, les astres sont bien alignés pour que ce lien fonctionne, ce projet fonctionne, pour que ce que vous aviez projeté de faire soit mené à son terme dans la réussite et puis dans la passion. Là, clairement, on ne fait pas les choses à moitié. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de vous reconnecter avec la méditation, à vos émotions, à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne, à ce que vous voulez vraiment, à ne pas passer à côté d'une personne avec qui vous pourriez avoir ce type de lien tellement, tellement fort, à ne pas passer à côté d'une vocation. Parce que là, c'est clairement une configuration qui me montre que vous avez l'opportunité d'aller vers un travail qui n'en sera pas un. Je m'explique, vous allez, oui, travailler, certes, mais sans avoir la sensation de travailler. Excusez-moi si ça bouge, j'ai dû prendre un autre matériel pour porter mon téléphone. Donc, c'est un peu... Voilà, ça bouge un petit peu, mais je crois que ça va. Et donc, vous allez le cœur léger, faire quelque chose qui vous passionne et qui sera en même temps votre travail, votre source de revenus. Vous aurez des réponses favorables pour aller dans le sens de cette activité. Vous avez l'occasion, je pense... Oh, j'ai une émotion tout à coup, là. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler ni comment, mais bon. Vous avez l'occasion d'aller vers quelqu'un de votre famille ou de votre famille d'âme. Ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille proche, mais quelqu'un qui vous aime vraiment, profondément, tel que vous êtes et qui a besoin de vous parler, qui va vous donner des réponses. Peut-être que vous ne vous êtes pas vus depuis quelques semaines ou quelques mois ou peut-être même quelques années et que tout va se mettre en place pour que vous puissiez... pour que vous puissiez vous retrouver et que vous ayez les réponses tant attendues, dont vous aviez besoin. Je pense que vous aviez fait un petit peu votre deuil de ça, mais qu'au fond, là, maintenant, les choses changent. Il y a quelque chose de très mouvant. La chance est avec vous, ne passez pas à côté. Enfin, vous savez ce que je pense de la chance. Pour moi, il y a... La chance n'existe pas. C'est comme le hasard. Je pense que, quelque part, il y a une multitude de scénarios, oui, mais une fois qu'on entre dans un scénario, tout est écrit. Et vous allez garder peut-être une part de libre-arbitre pour pouvoir changer de scénario, aller vers un autre, mais ce que vous aurez de beau, ce que vous vivrez de beau, c'est parce que vous l'aurez voulu, choisi, parce que vous aurez travaillé pour, parce que vous aurez été bien accompagné par vos guides, par vos anges, par votre famille, peut-être, ou peut-être seul aussi. Alors, j'ai eu une émotion aussi parce que, imaginons que ce soit quelqu'un de votre famille ou un vieil ami, voilà, que vous étiez à distance, vous ne pouviez pas, ou il y a eu un malentendu, vous ne vous parliez plus. Là, clairement, il y a des choses qui s'arrangent. Pour moi, il y a des choses qui s'arrangent. C'est pour ça qu'on vous dit « Rien n'est gravé dans le marbre », même si ça semble, même si vous vous êtes dit « Ok, c'est scellé, c'est fini, c'est bon, tant pis, on tourne la page », non. Donc, osez aller faire ce pas vers cette personne. Et puis, pour d'autres, si c'est votre activité ou si c'est un projet de... peut-être que vous déménagez, peut-être que vous déménagez pour pouvoir faire quelque chose qui vous tenait à cœur, c'était vraiment un vieux rêve, eh bien, ça va se produire. Donc, recentrez-vous, réfléchissez, détendez-vous, méditez, même si vous n'aimez pas ça. Il y a 36 000 manières de méditer, vous savez, vous n'êtes pas obligés de vous mettre en position du lotus. Finalement, c'est très cliché, même si c'est vrai que ça aide, mais je pense que vous pouvez méditer en marchant, en écoutant. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais chez moi, il y a les grillons qui chantent à fond les ballons. J'ai tout l'orchestre symphonique d'Andalousie derrière ma porte. Et ça aussi, ça aide à la méditation, à la réflexion. Donc, c'est une pleine lune qui invite à ça et je pense que vous aurez de très, très bonnes nouvelles. Alors, les amis, on va reprendre... Enfin, non, tout compte fait, je vais laisser les cartes. Peut-être qu'on va y revenir. Et je vais prendre le tarot. Le tarot arthurien. On va prendre trois cartes pour voir ce que vous laissez derrière vous avec cette pleine lune, ce que cette pleine lune vous apporte et en conclusion, ce vers quoi vous allez. ce que vous laissez derrière vous, ce que cette pleine lune vous apporte et l'amène à vous et ce vers quoi vous irez. Ah, vous avez vu, ça a bougé. Six de denier. L'équilibre. La notion de donnant-donnant, mais pas au sens je ne ferai rien si tu fais rien. C'est plutôt au sens de peut-être que l'un des deux dans le travail, dans le projet ou dans la relation, c'est un petit peu trop investi, sacrifié et que maintenant, voilà, on a une occasion de rétablir un équilibre, de mettre les choses à plat et que chacun y trouve son compte. on va vers un projet, une relation, peu importe, amoureuse ou autre, qui ne souffre plus de quelqu'un qui attend l'aval de l'autre. Voilà. Chacun est libre et on trouve un équilibre. Chacun connaît sa place, sait ce qu'il a à faire et à ne pas faire et puis du coup, c'est apaisant. Ça laisse la place à la passion aussi. Ça laisse la place à tous les possibles parce que chacun est suffisamment bien. Alors, que nous dit le tarot ? Nous avons le monde, waouh, les amis, la reine d'épée et le 10 de coupe. Alors là, ça c'est vraiment très très beau. Je vais les remonter pour que vous puissiez mieux les voir parce qu'elles sont vraiment belles. Les illustrations d'Anna Tourien, elles sont très très belles. Ok, vous les voyez bien, c'est parti. Alors, le monde, la reine d'épée et le 10 de coupe, vous avez des possibilités, on voit qu'elle joue aux échecs, de prendre des décisions mais elle est tournée vers le monde, donc elle est tournée vers la réussite. Pour moi, il y a une victoire, vous allez clairement entre guillemets faire échec et mat à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, ressortir victorieux, victorieuse. Vous allez vous retrouver peut-être seul une partie du temps et puis accompagné ensuite parce que la passion, elle peut se vivre seule mais là, si c'est sentimental, c'est à deux parce que le 10 de coupe nous montre nous montre que cette personne a besoin, si c'est vous ou l'autre, peu importe, de réussir dans son travail, de réussir sa vie de famille, de prendre des décisions peut-être seule mais pour qu'au final, il y ait un contentement, une joie partagée avec d'autres. Donc il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui est à distance géographique de vous, homme ou femme, encore une fois, c'est une énergie féminine mais qui peut être incarnée par un homme. Je pense que si vous êtes divorcée, la Reine des Pays parle de ça aussi, vous retrouvez le bonheur familial, soit dans un premier temps seul avec vos enfants ou avec vos proches, soit parce que vous reconstituez une famille après un divorce et vous êtes avec quelqu'un d'autre qui a clairement envie d'être avec vous. Il y a de la passion, il y a l'envie de se rejoindre, la réussite est au programme. Donc, cette plénine en capricorne vous invite à être rationnelle qui de mieux peut-être à part le Roi des Pays mais la Reine des Pays est hyper ultra rationnelle. Je pense que c'est une femme capricorne d'ailleurs. elle est très rationnelle, elle pourrait même paraître un peu froide mais elle est entourée de deux belles cartes comme ça. Il ne s'agit pas de froideur ni de méchanceté mais au contraire de « ok, je prends mes décisions en mon âme et conscience et les personnes qui comptent et qui m'aiment pour qui je suis parce que je suis suffisamment bien telle que je suis suivront de toute façon. Elles monteront dans la voiture et on partira ensemble. C'est vraiment ça l'idée. De beaux projets de famille, de beaux projets de bonheur partagé. Alors, ça peut être la famille proche ou éloignée, ça peut être des projets de vacances, on part en voyage ensemble, ça peut être des projets d'études même ou de travail qui nécessiteront des déplacements mais ce sera la réussite et le bonheur. Donc, de toute façon, n'hésitez pas réfléchissez bien sûr au tenant et aboutissant de ce projet mais n'hésitez pas à vous lancer parce que le bélier est un signe aussi de... Il peut évidemment être impulsif mais il a cette énergie de « ok, j'y vais ». C'est ce qui me passionne, c'est ce que je veux, je ne vais pas encore attendre dix ans, c'est bon, c'est le moment. Donc, vous allez peut-être rejoindre quelqu'un, vous allez peut-être avoir l'opportunité de décider de vous séparer de ce qui n'est plus bon pour aller au contraire réussir dans ce qui est beau. Vous aurez pour moi des réponses, j'ai bien fait de garder les cartes parce que regardez, les réponses que vous avez besoin vont arriver et ces réponses manifestement sont super positives. Elles vont vous dire, c'est ok, feu vert ou bien, oui, tu as réussi l'examen ou oui, échec et maths à la maladie, c'est terminé, c'est derrière toi, le diagnostic post-opératoire ou que sais-je ou post-traitement est bon, tu peux partir le cœur léger. oui, oui, cette personne revient vers toi et elle a vraiment envie après un moment de séparation que ça fonctionne et qu'on partage des moments dans une vision commune de réussite. c'est assez puissant quand même. Alors c'est rigolo parce que dans ce jeu, regardez, avec les bois qui ressortent, alors c'est pas la même chose, c'est pas un bélier mais on a cette notion de corne et de bois, de passion et de feu dans la carte du monde aussi. Donc je pense que si c'est sentimental, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'envie de construire aussi quelque chose ensemble et vous allez y arriver parce que vous prenez, c'est ça qui est vraiment génial en fait, avec cette pleine lune, on voit que d'un côté vous avez des émotions qui sont fortes et cette personne aussi, que ce soit pour de l'amour ou pour un projet, donc oui, il y a beaucoup d'émotions mais les décisions se prennent de manière très, très rationnelle. Donc ça crée un équilibre, c'est pour ça qu'on a eu le 6 de de Denis qui voulait sortir. Ça crée un équilibre entre les sentiments et les émotions hyper fortes que vous pourriez ressentir ce week-end ou que cette personne ressent pour vous aussi et puis les décisions qui se prennent de manière très posée. C'est une reine d'épée qui ne s'agit pas, elle est tranquille. D'ailleurs, méditer et contempler, face à ce jeu d'échecs, on ne va pas faire n'importe quoi. On y va doucement, lentement, mais sûrement. Et l'objectif final, la destination finale, elle est là, c'est le 10 de coupe. C'est ce vers quoi vous allez. Donc, vous laissez derrière vous, bien sûr, des échecs parce que le monde en négatif, ce qu'on laisse derrière soi, c'est considéré comme peut-être les choses qui n'ont pas fonctionné, les problèmes. C'est comme ça que je l'entends, en tout cas, dans mon protocole de tirage. Vous allez laisser derrière vous, justement, ce qui n'a pas fonctionné. Vous laissez derrière vous la distance, vous laissez derrière vous les considérations, la peur de l'échec qui est tout ce qui peut aller vers le sens négatif, le manque de confiance en soi, l'incomplétude, si on peut dire ça comme ça. Et au contraire, vous allez vers la réussite. Cette pleine lune amène à vous la possibilité de faire des choix, de décider, de la jouer finement aussi parce que quand on est joueur ou joueuse d'échec, on prend le temps de la réflexion, on a un esprit très stratégique. Donc, soyez fin stratège, pas pour autant manipulé, mais oui, fin stratège pour ensuite, voilà, ce vers quoi vous allez, c'est magnifique. Le 10 de coupe, c'est une fin de cycle heureuse où là, clairement, non seulement vous, surtout si vous étiez seul pendant un temps, mais aussi les autres autour de vous sont hyper heureux. Et vous vous retrouvez, du coup, avec le monde qui va revenir en positif pour dire, OK, ça a marché, on a pris les bonnes décisions, on a fait ce qu'il fallait, ça a réussi. Donc, c'est vraiment très, très beau. Alors, je regarde, OK, on a encore quelques minutes. Je vais vous prendre une rune qu'on va détailler. Excusez-moi. message de pleine lune en capricorne. Quelle sera la rune qui va vous accompagner, vous éveiller, peut-être ramener certaines choses de l'ombre à la lumière. ce pourrait bien être aussi votre talisman pour cette pleine lune en capricorne. nous avons Kenaz. Alors, Kenaz qui va nous parler de guidance intérieure comme on le voit. Je vous parlais d'amener des choses de l'ombre à la lumière, c'est clairement l'illumination, c'est OK, je comprends, j'ai pigé la leçon de l'univers, j'ai compris, je sais ce que je dois faire, vers où je dois aller parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai médité, j'ai pris le temps d'aller dans les profondeurs, pas pour se complaire dans la noirceur mais au contraire pour transmuter, pour transformer. Vous avez de très bonnes idées qui seront porteuses et pour la famille et pour un projet et pour votre bonheur. Vous serez, si c'est sentimental, l'un et l'autre alors il est mis ici la torche, c'est vraiment la lampe torche de l'ermite qui a des prises de conscience, qui guérit de l'intérieur et qui peut du coup avoir une nouvelle vision du chemin à emprunter. Donc, être fin stratège, ce n'est pas pour se montrer rusé, c'est pour déjouer les mauvais tours que vous pourriez avoir, que votre mental vous envoie. Et au contraire, écoutez cette guidance intérieure qui vous mène vers la lumière, vers le bonheur, vers l'amour. Là, c'est un couple qui fonctionne bien, qui a même envie d'avoir des enfants, une famille reconstituée, peu importe. C'est un projet qui s'épanouit, même si c'est, je ne sais pas, vous ouvrez un magasin, vous faites quelque chose en ligne, peu importe, ça fonctionne très très bien parce que vous comprenez, vous écoutez votre guidance intérieure, et vous voyez les choses sous un jour nouveau. C'est aussi ça, les réponses qui arrivent, c'est les réponses de votre guidance intérieure. Donc, n'hésitez pas à garder qu'est naze près de vous, vous voyez, c'est un signe très simple à dessiner, en talisman, dans votre poche, à y indiquer peut-être derrière, c'est ce que je fais parfois, alors vous ne devez pas faire comme moi spécialement, je vous donne mes petits trucs et astuces. Il m'arrive de dessiner la rune que j'ai sortie et au dos, de formuler un vœu qui va avec cette rune. Sur quoi avez-vous une nouvelle vision ? Qu'est-ce que vous créez ? Quelles sont vos idées ? Quelles sont vos compréhensions ? Vous mettez ça au dos, en positif évidemment. Ça vous permettra de laisser encore plus derrière vous la peine, les choses compliquées, les obstacles, tout ce qui était difficile pour vous, parce que maintenant vous comprenez. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber, parce que comme je vous l'ai dit, je suis occupée à bouger les affaires. Alors, l'oracle des métamorphes, le bien nommé, surtout en ces moments de pleine lune, qu'est-ce qu'on métamorphose, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'il va se transformer pendant cette pleine lune et que vous pourrez garder ensuite pendant tout le cycle suivant en tête comme un message de sagesse. « La sirène de l'étang au carpe, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. » Alors là, regardez, on a des poissons, là aussi, donc ça parle beaucoup d'émotions, évidemment, je vais la remonter un peu pour que vous puissiez bien la voir, de naviguer dans les eaux des émotions pour retrouver votre essence, votre individualité. C'est ce que la reine d'épée fait en contemplant. Elle se dit, « Ok, qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Vers où je dois aller ? » Et pas en solo de manière égoïste, mais au contraire, pour ensuite regarder super bien se relier aux autres après. Vous avez besoin de ce temps d'un, comment dire, un peu en solitaire pour pouvoir justement ensuite bien vous reconnecter aux autres après. Pour ne pas vous perdre dans des déséquilibres à tout donner. et surtout si c'est sentimental parce que si vous faites ça, vous nourrissez des blessures d'abandon. Soyez vraiment au clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous créez comme projet. Et c'est ce mois dragon qui est typique de la reine d'épée, elle avance coûte que coûte. Le mois dragon, c'est vraiment une énergie de reine d'épée, complètement. Donc je pense que là, la boucle est bouclée. On a beaucoup parlé de cette reine d'épée qui est positive pour vous pendant cette pleine lune en Capricorne et puis pendant tout le cycle qui suivra de prendre vraiment des décisions tranquillement mais sûrement qui sont d'abord bonnes pour vous et qui de facto seront aussi bonnes pour votre entourage et pour votre relation relation renaissante avec cette ou naissante tout court avec cette personne vers laquelle vous aurez osé faire ce pas. et de toute façon quand je vous dis osé faire ce pas c'est parce que cette personne-là en a déjà fait un vers vous. Donc maintenant à vous de sortir de votre zone de confort. Voilà mes chers amis pour cette pleine lune que je vous souhaite porteuse de guérison de belles transformations. Si vous avez besoin d'une guidance privée vous pouvez aller sur mon site et découvrir les types de prestations que je propose et ensuite m'écrire à soleillelevant à thiau.com Je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à aller voir le Café Tarot du week-end en complément. A très bientôt Bye 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 Bye